Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, Tendances et Design, une émission animée par Nathalie Croizet. Et donc dans cette dernière séquence des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, Tendances et Design, on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur des logements. Ce mois-ci, on va avoir encore un petit arrière-goût de vacances, on va dire, parce qu'on va parler de la chambre d'hôtel avec Alexandre Boulin. Bonjour. Bonjour. Alors donc, qui est à Toulouse, un cofondateur de l'agence ASA 2002. Merci d'être avec nous. Vous êtes adhérent aussi du pôle action des architectes d'intérieur. Alors, quand on parle de chambre d'hôtel, on pourrait... Pardon ? Occitanie, oui. Occitanie, voilà, j'ai oublié d'ajouter ça. Alors allez-y, présentez-vous d'abord en quelques mots. Alors Alexandre Boulin, on a fondé notre agence d'architecture intérieure après un diplôme au Beaux-Arts. On a appris un métier qui est à la fois lié au design, à l'environnement, mais aussi à tout ce qui préoccupe les fonctions quotidiennes et les usages, donc de manière assez précise. Après, notre parcours nous a fait faire des rencontres avec des gens assez différents, des architectes, des scénographes, des concepteurs lumières. Et on essaie d'interagir et de développer notre métier d'architecte intérieur, en introduisant ces notions avec les rencontres et les gens avec lesquels on en travaille. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse. Et plus on a des projets, on va dire, diversifiés, mieux on se porte. Mieux vous vous portez. Alors, vous avez souhaité nous parler de la chambre d'hôtel, comme je le disais. Et quand on parle de chambre d'hôtel, on pourrait même parler des chambres d'hôtel. Alors, il y a beaucoup de façons d'aborder les choses pour les chambres d'hôtel, car c'est quelque chose qui nous entoure vraiment au quotidien et dans lequel on est à cheval entre, on va dire, une sorte d'intimité construite qui rejoint des fonctions qu'on a de la maison, mais aussi cette notion de découverte et de voyage. Et c'est un lieu privilégié pour donner une sensation, une expérience, une découverte, un bien-être. Et tous les éléments architecturaux et fonctionnels qui entourent ces espaces vont jusqu'à des micro-fonctions qui peuvent changer la donne et faire qu'on passe le meilleur moment possible. Et l'architecte d'intérieur est aussi attentif à ces éléments. Avec les cinq sens, finalement, c'est ça aussi dans cette chambre d'hôtel ? Alors, oui, c'est dans cette approche des cinq sens, en fait, qui n'est pas toujours facile à développer dans la réalité, mais qui est en tout cas une des problématiques dans lesquelles je suis enseignant aussi et je vais faire travailler les étudiants sur le goût, sur cette chambre d'hôtel. Donc, le thème m'intéresse à plusieurs titres. Et effectivement, l'approche qu'on peut développer sur les sens fait apparaître des choses qu'on ne pense pas forcément, même si ça fait partie aussi dans l'air du temps, des choses qui sont accessibles. C'est-à-dire qu'on peut travailler à la fois sur le goût, mais aussi l'écoute, la résonance, l'intimité. Et plus spécialement à travers l'eau ou la lumière, on peut travailler sur ce qui est une connexion à ce qui est artificiel ou naturel. Et dans cette relation à la lumière, puisqu'il s'agit quand même d'une chambre, même si on peut y manger, y passer un moment le matin, etc. C'est un endroit, finalement, où on se ressource et on dort. L'idée de travailler sur une lumière artificielle permet d'accompagner, et de manière un peu parallèle, à travers des artistes ou d'autres personnes, on peut avoir une approche sur la qualification de la lumière jusqu'à son intensité, sa position, le rapport qu'on entretient avec elle pour se mettre en connexion avec soi ou avec l'environnement, qui change la donne. Alors si je vous écoute bien, on a commencé à parler du sujet, est-ce que dire décoration, finalement, ce n'est pas le mot adéquat ? Alors, c'est un reste sujet, et sans dénigrer absolument la décoration qui fait partie, y compris de l'architecture, même si beaucoup s'en défendent, la décoration, c'est quelque chose qui va faire appel à des thématiques qui vont permettre de développer un processus qui est lié à la qualification spatiale et à la matière, à la matérialité du projet. Pour exemple, on travaille avec un autre architecte d'intérieur, Damien Carres, qui est à Lyon, qui fait aussi partie du Pôle Action, sur un hôtel dans lequel notre démarche de départ est d'analyser, finalement, par rapport à un golf, c'est un hôtel qui est au bord d'un golf, en regardant la façon dont les grilles sont constituées, l'approche décorative ou conceptuelle qui a été menée, c'est de regarder, finalement, quels sont les états de la matière sur un green et sur un parcours de golf en disant « J'ai le sous-bois, j'ai les arbres » et puis, petit à petit, on arrive à un degré de finesse qui est de l'ordre du green, qui est une finesse absolue et une douceur incroyable. Du coup, on interroge à la fois ces états de la matière, mais en même temps aussi les courbes qui conditionnent un projet à exister, avec des accidents, avec des choses un peu plus souples, un peu plus sensuelles. Donc, l'hôtel est un enjeu assez étonnant pour développer une problématique thématique qui peut être de l'ordre du voyage, qui peut être de l'ordre du contexte et qui est une réflexion très, très intéressante à mener, y compris avec ton maître d'ouvrage, parce que c'est cet échange et l'échange avec l'exploitant, y compris, qui change la donne et l'approche qu'on peut développer sur une chambre d'hôtel. Alors moi, quand je suis là de l'extérieur, j'ai parfois l'impression, en pur néophyte, que la majorité des chambres d'hôtel se ressemblent. Alors, c'est pour ça que je souhaitais plutôt développer des éléments qui font appel au sein de sens ou à l'expérientiel. Et c'est vrai que si on parle tout simplement de ce qui est les fonctions primaires, dormir, s'adosser, lire, avec une attention particulière sur une miseuse, un bureau, où on peut manger, se reposer, regarder la télé, se doucher, se baigner. Tous ces éléments font partie d'éléments fonctionnels du quotidien qui, effectivement, dans le fonctionnement basique, font apparaître des similitudes. Et après, il y a plusieurs approches, et fort heureusement, qui nous permettent, rien qu'avec une position liée à l'intimité d'une salle de bain ou non, ou rien qu'à l'intimité ou la façon dont on positionne un lit dans l'espace, de donner d'autres critères que l'écriture habituelle qu'on vit dans un espace. Et l'hôtel est un fantastique champ d'expérimentation. Et après, il y a deux choses. Il y a des hôtels un petit peu, c'est-à-dire des gens boutiques hôtels, ou des gens qui font des hôtels en développant, finalement, leur raisonnement et leur rationalité, leur envie, leur plaisir. Et beaucoup de chaînes hôtelières qui ont des principes assez figés dans la façon, mais y compris dans une volonté d'accompagnement pour que les gens se sentent bien, parce que, finalement, quelqu'un qui va chez Hayat, même s'il va être dans un autre type de décoration, on va retrouver des critères qui sont des critères similaires, adaptés au luxe ou non, mais qui sont des critères qui définissent, finalement, une approche architecturale, y compris dans l'implantation. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, finalement, en sortir un peu pour développer d'autres critères. D'autres critères ? Et alors, aussi, pour terminer, si je puis dire, mais éclairer aussi le sujet, c'est le cas de le dire, Alexandre Boulin, puisqu'il y a le rôle de l'architecte d'intérieur. Vous avez commencé à parler tout à l'heure de la lumière. Sur quoi, encore, est-ce qu'on peut jouer, selon vous, si vous voulez donner des exemples concrets ? Alors, sur la qualification de la lumière, après, j'interviendrai peut-être plus spécifiquement sur l'eau ou la position de la salle de bain, mais sur la lumière, l'interaction de la lumière avec la variation, en fait, c'est assez simple. Entre une position de lumière qui peut être directe, indirecte, précise, on a une capacité à dramatiser, je dirais, mettre en avant des principes spatiaux pour avoir des attentions très précises sur certains éléments. Je donne un exemple, qui est le flux lumineux par rapport à un spot. En disant, on travaille sur un flux lumineux qui est à 8 degrés, qui doit n'éclairer qu'une table parce qu'on a une attention précise sur une capacité à accueillir le client ou mettre un élément qui fait partie de l'environnement ou l'idée du voyage ou de l'expérience qu'il a créé. Ça permet de mettre en avant ces éléments et y compris de mettre en avant l'architecture par des choses aussi qui peuvent être indirectes et qui permettent de qualifier une ambiance et une douceur. Pour revenir au principe de l'eau, alors moi, je rêve, on est en train d'y réfléchir, mais on peut avoir des attentions très particulières, ne serait-ce que sur la position d'un robinet en entrant dans une douche. On s'est tous déjà retrouvés à entrer dans une douche et à se faire gentiment arroser pour laisser couler l'eau et à la chauffe. L'idée de déplacer le robinet quand on ouvre la porte pour pouvoir y accéder, laisser couler l'eau et avoir un moment qui est né à l'attention qui peut être reprise par la façon dont l'eau est utilisée, dans les processus d'écologie avec l'eau aussi, tous ces éléments sont en scène, mais la gestuelle qui est liée à l'utilisation des choses, y compris, ça fait partie de notre travail dans le sens où on peut développer jusqu'à la qualité de la matière, la qualité de ce qu'on va toucher, c'est chaud, c'est froid, qu'est-ce que ça implique ? Et c'est la même chose au niveau des interrupteurs ou de tout ce qu'on va toucher ou de tout ce qu'on souhaite faire disparaître au profit de l'expérience. Alors c'est ce que vous appelez la visibilité-invisibilité, c'est ça, un peu ? Alors oui, dans la visibilité-invisibilité, c'est ce qui, par exemple, justement pour reprendre ces éléments qui sont les robinetteries ou autres, on se retrouve sans cesse avec ces présences de choses. Maintenant, il existe des processus ou des produits particuliers qui permettent, au lieu d'avoir les éléments qui sont des produits sur des étagères, plus le robinet, plus un truc qui fait qu'on a une sorte de pollution d'éléments différents qui sont très bien faits et indispensables. La qualification de poser des éléments et d'accompagner des gestes dans lesquels on a une continuité pour poser les produits, les robinets, ne pas séquencer tous les usages et du coup, les faire disparaître. Ça fait partie des processus intéressants. Et ce qui est amusant aussi pour nous, c'est de dire à travers la façon de faire écouler l'eau, sa largeur, sa profondeur, son flux. On a un client qui nous a demandé comme ça de réfléchir à une douche dans laquelle le processus serait qualifié à la fois en termes d'économie d'eau, en disant, je n'ai pas le droit de me doucher plus et qu'il y a un processus de température qui permette d'accompagner cette lecture d'économie et d'écoulement d'eau afin de prévenir de manière un peu radicale suivant ce qu'il nous demande, en disant que le contrôle de la température de l'eau, on part à température tiède, on monte un peu en puissance et ensuite, on va vers un écoulement qui est plutôt froid, qui indique qu'à un moment donné, avant de se glacer, il va falloir sortir. Voilà, donc on est parti vraiment dans les cinq sens avec vous, Alexandre Boulin, cofondateur de l'agence ASA 2002. Alors, une petite surprise, Yves Paulet m'a rejoint en studio. Bonjour Yves. Bonjour Nathalie, bonjour Alexandre. Voilà, que vous connaissez bien, vous vous connaissez bien tous les deux. Pardon, allez-y. Non, non, je vous en prie, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de réagir à distance. Donc, Yves Paulet, vous êtes vice-président du pôle Action des architectes d'intérieur d'Île-de-France. Absolument. Et vous avez piloté toutes ces séquences, la saison 1, saison 2 de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que, bon alors d'abord, merci Guillaume Loiseau, merci Rx France de nous avoir fait confiance. Et puis, un grand plaisir de montrer au travers de ces petits clins d'œil de 15 minutes pendant un an et demi, de pouvoir montrer à nos auditeurs et aux personnes qui se connectent sur les agrégateurs de sites peut-être une possibilité de comprendre ce qu'est notre métier d'architecte d'intérieur. Tout le monde connaît le nom. Je pense que, globalement, personne ne sait ce que c'est. Et là, chacun a montré la plus-value, finalement, ce qu'il pouvait apporter quand on parle d'éclairage, quand on parle de telle ou telle pièce. Oui, et au-delà de ça, je pense que, bon, alors Alexandre, on est un formidable exemple aujourd'hui sur un plan très conceptuel et en même temps extrêmement pratique. Nous sommes une profession qui a ça de particulier, que nous sommes à la fois penseurs, donc rêveurs, et on apporte des solutions extrêmement techniques puisqu'en fait, tout ça, c'est d'abord du dur avec des principes d'assurance, de garantie extrêmement durs, très réglementés. Et donc, en fait, nous sommes à cette jonction avec les architectes et certains designers pour certains produits très spécifiques qui ont eux aussi cette dimension-là. Et on n'est pas, effectivement, alors on n'a pas de décoration tout à l'heure, les décorateurs font un travail formidable quand ils le font bien, mais effectivement, nous ne sommes pas décorateurs, nous sommes architectes d'intérieur. C'est-à-dire, nous pensons, nous réfléchissons, nous proposons des solutions proactives dans un certain nombre de sujets et nous sommes extrêmement techniques par ailleurs puisque tout ça, il faut que, enfin, tout ça doit être tiré longtemps. Voilà. Alors, vous voulez dire quelque chose en conclusion, Alexandre Boulin, à ce que vient de dire aussi Yves Paulet ? Je salue à ma manière aussi le travail d'Yves qui, effectivement, est très proche de la réalité et qui a su développer peut-être la partie qui était plus imagée pour ma part et dans la poésie. Et j'en profite pour le remercier parce que l'agence s'appelle Asa, mais il a enfin trouvé ce que voulait dire ses initiales qui ne sont pas l'histoire de départ, mais qui s'appelle Asa et donc architecture sans a priori grâce à la définition de Yves, dont je remercie et je veux juste conclure par là en disant qu'effectivement on a un métier extraordinaire et que de se donner la liberté pour agir dans la créativité et du coup avoir la confiance, même si ça reste très dur d'avoir la confiance de nos clients, voilà, c'est ce qui fait qu'on fait aussi un difficile mais très beau métier. Merci à vous, Alexandre Boulin. Un dernier mot, Yves, avant la conclusion ? Eh bien, peut-être une suite, j'espère, avec vous d'Althali parce que ce sera, c'était un vrai plaisir de travailler avec vous. On va se dire tu parce que ça fait maintenant on a le droit. Non mais sur un plateau on se vous voit toujours. Ça fait 18 mois qu'on se côtoie et c'est vrai que c'est un grand plaisir de travailler avec toi parce que c'est avec, Alexandre vient de le dire, il y a de la confiance, oui, il y a une grande confiance, je crois partagée. on a parfois rendu les sujets un peu tard mais enfin on a essayé de faire en sorte de le faire le mieux possible et surtout avec toujours cette, en fait, la même conscience professionnelle que nous avons au quotidien pour nos clients, c'est-à-dire que cette émission fait partie de notre travail en fait en réalité, c'est-à-dire de expliquer, réexpliquer, faire preuve de pédagogie, montrer que, bon voilà, quand vous faites appel à un architecte d'intérieur où qu'il soit sur le territoire, qu'il soit une grosse agence, une petite agence, un micro-entrepreneur, un jeune de 25 ans ou un garçon ou une femme capée de 65 ou 70 ans, eh bien mon Dieu, vous avez une qualité de travail, une qualité d'accompagnement dans le projet. Eh bien merci en tout cas à Yves Paulet, vice-président du pôle Action des architectes d'intérieur d'Île-de-France. J'ai été ravie en tout cas de collaborer et de travailler sur ces sujets avec toi. En tout cas, a priori, on peut repartir sur une saison 3, il faudra voir comment elle se déroule, des signes, parce que là, ça se termine pour évidemment la fin de cette année puisqu'on va laisser la place au rendez-vous physique. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez suivis très nombreux sur ce rendez-vous qui était un peu un défi, un pari. Je remercie encore tout le comité éditorial qui était derrière aussi qui a bien aidé à organiser tout ça. La CIM, la FISB, AIMCC, 3C-ABTP, le Club de l'amélioration de l'habitat, Construction 21, Hors-site, le Plan Bâtiment Durable, le Pôle Action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Merci à Laurence Racoto qui m'a accompagnée en coulisses, aux équipes aussi de Bâtiradio parce que l'émission est en live ici. Merci à la Régie. Voilà la Régie. Vous faites un travail formidable. Voilà, Jason Pinero, toute son équipe. Aujourd'hui, il y avait Baptiste, Théo, on les remercie en tout cas parce que c'est un très, très beau travail. Et donc maintenant, pour tous ceux qui veulent vous retrouver en vrai, nous retrouver en vrai, c'est le rendez-vous, ce rendez-vous physique, le Mondial du bâtiment. ce sera du 3 au 6 octobre prochain à la Porte de Versailles à Paris, je crois qu'il veut dire quelque chose. Et puis si vous voulez retrouver de magnifiques architectes d'intérieur qui peuvent vous accompagner, vous avez deux sites. Vous avez évidemment cfai.fr et vous avez paulaction.fr. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon après-midi. Merci. On vous pourrait découvrir On vous pourrait découvrir